L'attitude 91 L'attitude 91 C'est la maison de la MJC de Corbeil qui date plus de 50 ans 52 ans 200 adhérents Donc il y a de l'ambiance Plus que 200 Mais exactement tu ne sais pas Si on avoisine les 800-900 Ah ouais c'est énorme Ah ouais Ah ça rigole pas les gars Alors on va parler avec Kinza qui est coordonnatrice culturelle de la jeunesse Absolument C'est quoi ce titre ? C'est un titre bien pompeux pour dire qu'on est déjà dans un premier temps polyvalent et que mon secteur c'est la jeunesse A savoir les jeunes Le jeune A quel âge ? Ça peut aller de 6 Aux jeunes adultes de 25 Oui C'est la jeunesse quoi C'est la jeunesse Jeune ouais Alors vous faites énormément de choses Mais là on va On a un petit peu Prié un petit peu Donc on va parler de l'hôtel au repas C'est de la web série De ma voix publique Et de humour sur Céline Mais avant tout Avant tout On va parler un petit peu de la structure De la MJC de Corbeille Donc on sait que ça fait plus de 50 ans qu'il est là Et Fab il avait posé la question Qui était Fernand Léger ? Alors qui est Fernand Léger ? Qui est ? Déjà c'est quelqu'un Il est mort Ensuite c'est un peintre Céramiste, sculpteur Il est plus dans la mouvance du cubisme C'est la minute culture Wow Il est né en 1881 Il est mort en 1 C'est la technique de peinture Qui a été développée par Picasso A l'époque Pour le cubisme entre autres Après ou avant le dadaïsme Je ne sais pas Où on est parti dans un truc Ça fait ou Mario Et oui Tu as réussi à placer Picasso ? Ouais ouais Pas la voiture Donc voilà Qui était Fernand Léger Et de plus Bah la façade de la MJC A été Justement C'est pour ça qu'il y a Ce style de déco là Assez particulier Jenny Oui Oui Que de la mouvance Bien les mouvants C'est un peintre D'accord Ouais d'accord Un titre indicatif Il y en a quand même Un de ces tableaux Qui a été sorti en timbre Qui sont plus connus C'est la partie de cartes Ouais Pour ceux qui le Bah Qui les a connait C'est un timbre bien coté Il connait les timbres Il adore les timbres Moi je suis très philatéliste S'il y a 10 heures Oh Oh Tu es réellement philatéliste ? Ah oui Moi Non non Lui il est pas vrai D'accord C'est super Voilà Non mais Oh là là Oh c'est un titre Bon on les laisse faire On ne fait pas d'interview Moi je pense que tout est respectable Sauf qu'on ne fait pas tout Et puis tout est bien Alors tu parles du timbre ? Non non Tout est respectable Bah heureusement que c'est respectable Sauf qu'il y a des choses qu'on aime D'autres qu'on n'aime pas Ce que les autres rêvent C'est leur problème Et on est content C'est bien C'est à sa place Voilà Mais moi Comment ça s'est passé Ma France à moi ? Ma France à moi Alors c'est un film Ouais D'une heure D'un jour dix à peu près Absolument C'est quand même long Absolument Donc elle me dit Jenny Évalisé par les gens de la MC Absolument Tout le monde Je ne suis pas dedans Tu peux me parler ? Alors Ça a été fait avec Julie Bonan C'est ça Bonan ? Une réalisatrice Qui sort de la Femis S'il vous plaît Et c'était en partenariat Donc avec Arcadie La DRAC Donc passeur d'image Ouais Donc on a eu la chance De pouvoir Arcadie le réalisateur ? Alors pas Alexandre Non Il n'a pas pu Il n'a pas Non C'est pas Non Arcadie c'est La DRAC Direction régionale Des affaires culturelles Ah d'accord Oui s'il vous plaît D'accord Non on n'a pas eu Alexandre Malheureusement Ça aurait pu J'aurais bien aimé Mais ceci dit On a eu Julie Bonan Ce qui était très bien Donc une réalisatrice C'est pas très joli Ce que je viens de faire Tire la langue Ah tant mieux là Non mais comme ça Ça donne rien de quoi rigoler Et donc plusieurs adhérents Corbeil et Sennois De tout âge C'était très intergénérationnel Pendant plusieurs mois On a travaillé sur l'histoire Justement Parce qu'on parlait C'est très riche En histoire Corbeil C'est ancien quand même Ouais 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 D'accord Riche d'un passé industriel Et puis oui C'est une grande ville Grosse histoire Et puis donc voilà Ma France à moi Ta France à toi La France à toi Ou la France à tout le monde Et tous C'est quoi l'objectif de ce film ? Alors c'était l'histoire de la MJC A travers Corbeil et Senno A travers ses adhérents A travers le temps Puisque la MJC existe Bon officieusement depuis 1959 Officiellement depuis 1962 Et puis donc c'était l'histoire Un peu de l'éducation populaire Des gens Pour vous éducation populaire Des gens tout ça Et donc voilà L'histoire de la MJC Qui sera disponible en DVD Bientôt là Bientôt C'est en cours Alors justement tu parlais L'éducation populaire Comment s'articule-t-il l'éducation populaire chez vous ? Comment s'articule l'éducation populaire chez nous ? Tous les jours, tout le temps, à chaque minute C'est même plus du métier là on milite L'idée c'est d'amener les gens à penser par eux-mêmes Qu'ils échangent entre eux Puisque l'éducation populaire c'est le peuple entre autres Pour le peuple, par le peuple Et du coup voilà C'est surtout C'est quelque chose de citoyen C'est de l'échange, du partage C'est pour nous, entre nous, avec nous J'ai envie de te dire Il faut que le résumé Il y a un gars qui est très fort Aris Orangis pour l'éducation populaire Bena Sayag C'est ça ? Pardon ? Connais ? Miguel Bena Sayag Ah non malheureusement Je connais un peu de nom C'est un gars qui est très fort Dans l'éducation populaire Et je crois que c'est un philosophe et tout ça Il anime Je crois qu'il anime ça Aris Orangis Des cafés philo non ? Café à thème ? Probablement Non Alors on va parler du humour Humour en scène Ça c'était On a passé l'information Dans la latitude 91 Pour mon deux épisodes C'est quand même pas mal De proposer C'est basé sur les stand-up C'est ça ? Absolument C'est quand même pas mal De chercher la graine drôle De l'essonne Comment ça s'est passé ? Ben c'était vendredi dernier Donc c'était bien Donc là Si tu veux C'est un tremplin humour Donc l'objectif Alors c'est toute la France C'est pas nécessairement que Ah d'accord C'est des humoristes Des apprentis humoristes De tous les sommes Ouais Et de la France Et donc voilà Un tremplin C'est en partenariat Avec le théâtre de Corbeil Donc c'est un tremplin Où il y avait pas mal d'humoristes Qui postulaient Le public vote Il y a un prix du jury Prix du public Et le premier prix C'était de faire La première partie D'un spectacle Qui se déroulera Samedi 6 décembre Au théâtre de Corbeil C'est bientôt Absolument Ça arrive très très vite La première partie Donc du point virgule Fait ça tourner L'année dernière C'était le comte De Bouddherbala Et cette année C'est un petit peu Avant c'était Gaspard Proust Et là ça sera donc La troupe Du grand point virgule Ouais Alors il y a plusieurs axes Il y a des stages Des ateliers Qui ont été préparés Entre les jeunes De 11 à 17 ans C'est ça ? Il y a un tremplin De l'humour aussi En scène La grande affiche Là vous avez travaillé Sur l'affiche Sur l'affiche Là l'atelier Sur les grandes affiches D'humour en scène Qui se présente Non Alors il y a eu Pas mal d'ateliers En amont De cet événement Donc effectivement A la MJC Ou même Au collège Chante-mer Les ateliers stand-up On fait du stand-up A la MJC Bon ça se passe Ça va ? Bon ça se passe Le stand-up Le stand-up L'atelier Comment il se passe En lui-même C'est-à-dire qu'on apprend Quand même A essayer de On travaille sur l'écriture Absolument Il y a un travail d'écriture Il y a un travail De mise en scène Puis en plus On est quand même Tout seul sur scène Donc on apprend A poser la vanne Un petit peu Sans aller trop loin Comment l'écrire Comment l'amener Habiter la scène Est-ce que vous autorisez La QNL chez vous ? Non pas trop Pas vraiment On peut y manger Mais les faire C'est un peu compliqué Mais excuse-moi Mais le stand-up C'est pas de l'impro ? Entre autres Mais t'as quand même Une ligne directrice Bien sûr Mais à la base C'est plus de l'impro Il y a une large partie Sur l'improvisation Mais si t'as une ligne directrice Par exemple aussi Tu vois Il y a aussi un peu De travail d'écriture Parce que mine de rien Ça reste assez pédagogique On a des collégiens Je leur demande d'improviser Non Vous regardez comme ça Tu vois Mais après c'est travaillé Tu regardes un gars Qui fait le stand-up Tu vois deux fois Deux spectacles différents Tu vas avoir quasiment La même chose Ouais mais Fab Le stand-up Ça a été Enfin c'est Jamel Debout Un peu qui a apporté Un peu le stand-up en France Tout à fait Tout à fait Entre autres Qui a même donné la chance A plein de jeunes Avec les Comédie Club Absolument Il n'y a pas de son Qui est débris d'ailleurs Et Mais c'est pour ça Que je pose la question Ah oui tu fais bien Parce que pour moi Le stand-up C'est plus de l'impro C'est plus de De taquiner un peu le public D'intégrer les gens Un peu au spectacle Exactement Et surtout déjà En fait comme c'est Les tout petits C'est des jeunes ados Qui pour la plupart du temps La plupart d'entre eux N'ont pas fait théâtre avant Même l'impro Ça prend Tu vois Bien sûr C'est excusé C'est bon le jeu Tout ça Il y a une base Et je te rejoins tout à fait là-dessus Tu n'as pas une petite ligne Et après là tu te lâches C'est développé une idée Absolument Est-ce qu'ils supprêtent Les jeunes facilement au jeu Oui Ça c'est drôle Il y a des grosses surprises Juste hier d'ailleurs Il y a des super grosses surprises C'était les sixièmes Et la plupart ne se doutent Même pas des capacités Qu'ils peuvent avoir Parfois ils vont s'en faire exprès Et là ça mourir de rire Mais c'est bien Ça peut donner même Ça se trouve Ils vont devenir des futurs talents C'est bien J'espère qu'ils n'oublieront pas Qu'est-ce qu'on sent De leur salaire C'était le Voilà J'espère qu'ils n'oublieront pas Alors Je ne t'oublierai pas Alors l'hôtel Europa Ça c'est un grand projet d'échange Que vous avez fait Entre l'Allemagne Et plusieurs villes De l'ensemble Absolument Alors là c'est plus un projet réseau Unis, Palaiso Je voulais dire La ville en allemand Mais j'aurais dit Mannheim 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 Et donc voilà Effectivement Donc c'est un projet D'échange musical européen Donc les français Ont eu l'occasion D'aller voir Les mômes De la MJC d'Unis De la MJC de Palaiso Et Je dirais mes enfants Mais les mômes de Corbeil Donc on est tous allés À Manheim Pendant une semaine Et on a appris Le sound painting C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est Le sound painting ? C'est quelque chose Très très visuel Sound ? Et non Il n'y a même pas de peinture Si tu veux C'est très Il y a de la gestuelle Avec de la musique Et t'as un mec Un américain Qui a inventé ça Dans les années 70 Walter Thompson En plus il était là Et donc concrètement T'as des sons Il fait des gestes C'est très visuel C'est très compliqué A expliquer le sound painting Donc je vous invite À aller voir Google Qui est ton ami Vous cherchez ça Voilà Et donc voilà Et donc ça s'est soldé Donc nous sommes allés En Allemagne Pendant une semaine Ensuite Les Allemands sont venus La semaine dernière Et ça s'est soldé Par un Un concert Absolument P.B. Walter Walter Thompson Walter Thompson Ouais Voilà Et donc voilà Ils sont passés À l'autéâtre de l'Agora Absolument Sur la scène nationale C'est une chance extraordinaire Alors ça c'est un gros groupe Il y a plein d'instruments Plein de gars Qui jouent un peu C'était une trentaine Sur scène Une trentaine C'est énorme Et puis les jeunes Qu'ils ont été sélectionnés Grâce à vos projets Ils ont participé Absolument De bout en bout En aval En amont Tout ce que tu veux Il y a des étranges Il y a des danseurs Des comédiens Des musiciens C'est une première expérience Pour ces jeunes Une première expérience Pour la plupart En plus c'est une grande scène Quand même le théâtre de l'Agora C'est bien C'est une revue C'est extraordinaire Félicitations Merci infiniment Tu fais des bonnes choses C'est bien C'est bien On n'est qu'à la moitié On n'est qu'à la moitié On n'est qu'à la moitié d'interview Il y a plein de gens Qui devraient s'inspirer De ce qui se passe Chez vous Exactement Bravo Mais non mais c'est trop Mais non mais c'est n'est rien Enfin c'est un travail d'équipe Nous sommes qu'à la moitié De l'interview Il y a encore deux trois trucs C'est réellement Un travail d'équipe C'est vraiment Et ce qui était bien En plus c'était Le petit détail qui tue C'est qu'il y avait Des musiciens professionnels Et amateurs Et là ça a été un échange Super Ils étaient stressés Mais c'était vraiment génial Mais c'est un travail d'équipe Je ne peux que rester corporate En disant Mais c'est nous Et j'ai fait un coeur Comment est venue cette idée Kisa Comment est venue cette idée Cette idée L'idée de Hôtel Europa Alors comme je te disais C'était un projet Qui a été vraiment porté Par trois MJC L'office 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 Je ne sais plus C'est un acronyme Allemand Ouais Voilà Et je pense que ça a été Co-construit Réellement Vraiment Voilà Et donc Voilà Il semblait assez pertinent Intéressant Puis voilà C'est en Europe On ne peut pas dire non Et puis l'idée c'est toujours De péter les frontières C'est l'association VIR Entre autres aussi Ouais allemande cette fois Qui était là en plus aussi Voilà On va avancer On va avancer On va parler de Tiens tu vas kiffer De la web série La web série La web série Alors ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ça ? Ça dit quoi ? L'éducation à l'image L'éducation à l'image Là vous dites que Les jeunes aujourd'hui Ils ont accès à beaucoup D'outils de communication Ils communiquent vite Mais justement Ils n'arrivent pas encore A s'approprier des lieux Où on peut se rencontrer Pour justement Développer des échanges C'est un petit peu Le principe de l'esprit De la web série Ça dit quoi ? Oui oui En fait l'idée c'est Enfin la jeunesse d'aujourd'hui C'est quand même Une prégnance de l'image Super importante On consomme On consomme l'image Tout le temps Ça va très vite Donc internet On peut se faire des petites vidéos Genre j'ai sauté dans l'eau Dans une piscine Ça y est j'ai posté Je vais faire un million de vues Voilà Qu'est-ce que l'image ? Comment ? L'idée c'est de C'est de l'éducation à l'image Super en fait Comment lire une image ? Comment la créer ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Quel est ton message ? Comment ça va ? Voilà Il y a tout un travail De bout en bout Sur la prégnance de cette image Alors les participants Ils ont écrit Ils ont réalisé Ils ont fait l'escript On n'est passé devant On n'est passé derrière la caméra Derrière le son aussi On a touché On a fait un peu de tout Derrière le son tu passes ? Comment tu fais ? Explique-moi On a perché Il faut aller vite On a perché On a appris à gérer le son Un peu avec les ingénieurs du son Les ingénieurs caméramans Il y a eu 11 épisodes Il y a 11 épisodes Deux saisons Deux saisons C'est des petits courts-métrages De combien c'est ? C'est des minutes ? Ça dépend Deux minutes C'est deux minutes Ça s'imile à des virgules On est trop sur Youtube Sur Youtube Oui ça dit quoi ? Il y en a déjà Le blouson Le blouson La veste La veste Et le bon coin Le deuxième épisode Le deuxième épisode D'accord Et on aura un autre Là c'est une exclu Vendredi prochain On va poster à 18h Comment les gens Se sont investis dans ce projet ? Là c'était un travail d'équipe On était tous ensemble Qu'il fasse froid Qu'il fasse chaud Qu'il fasse beau Qu'on défend pas J'étais un gros lot quand même De 14 à peu près Quinzaine de gosses À peu près À peu près Sur le programme On était tous là ensemble A écrire ensemble À jouer à répéter ensemble À monter ça ensemble On a aussi fait Les séances de montage Avec Avec Karim Tu te souviens plus De son prénom ? Non Karim C'est le comédien Metteur en scène Qui nous a Nous a accompagnés Aider Ce sont des professionnels C'est l'association Mille visages En fait C'est pas Voilà Excuse moi C'est normal On a des gamins Ici dans notre studio C'est ce qui fait La jeunesse De la latitude de 4 ans Salut Mathilde Bonsoir Ça va ? Tu as réussi à traverser Passer à travers les bouchons ? À peu près Tant bien que mal Tant bien que mal Alors Est-ce que Tu crois que Les structures Qui sont autour de la culture Justement On parlait par rapport Aux jeunes Qui ont accessibilité A la culture Par rapport à internet Et tout ça Est-ce que Tu crois que Les structures Sont pas adaptées Est-ce qu'ils sont bien adaptées Ou pas Les structures culturelles Pour les jeunes d'aujourd'hui Concernant la culture La culture Donc toutes les demandes De la jeunesse Elles ont intérêt À être adaptées Parce que L'idée d'une structure Ou des structures culturelles C'est surtout De s'adapter sur la demande De la jeunesse Et pas proposer Une culture Toute faite À la jeunesse Parce que Voilà L'idée Elle le devrait Et si Je pense que Je suis en train De partir en conjoncture Mario Peux-tu répéter Ta question Est-ce que tu crois Qu'il y a des structures Culturelles Aujourd'hui Sont adaptées À la jeunesse Attends Brûlant On veut dire quelque chose Tu peux vous prêter Vite sur le micro Là Excusez-moi C'est juste Comme on est un peu Dans le même réseau Je pense On est la même famille On est dans une MJC Centre social Je vais abréger comme ça J'ai économisé l'interview Pour tout à l'heure La question Ta question Elle est très large Parce que Les structures culturelles Ça peut être aussi D'un centre culturel Ce qui n'est pas du tout La même dynamique Que la notion D'éducation populaire Qu'il peut y avoir Dans les structures Type MJC Donc du coup C'est un peu difficile A mon avis D'y répondre pour Kinza Donc voilà Après maintenant Si la question C'est est-ce que Nos structures Sont adaptées Pour accueillir Ou pour travailler Ou pour parler culture Au niveau des jeunes Là je rejoins Complètement Kinza Malgré Toutes les choses Qu'on a pu dire Ou entendre Sur les MJC Voilà Il faut faire attention A la culturation C'est le fameux propos Que tu tenais Qui est de dire On vous impose une culture Tu prends ou tu ne prends pas Là l'idée C'est aussi que les jeunes S'approprient le projet Bien évidemment J'irais même plus loin Que la demande On est sur une démarche Et sur un besoin Moi je le vois comme ça Simplement pour appuyer Non mais je suis complètement D'accord avec toi L'idée c'est Enfin moi j'ai toujours vu Les MJC Ou autres structures Comme des laboratoires Des expériences Une société de demain C'est à dire que la culture C'est la jeunesse Et elle se propose Un truc déjà tout fait Après Mario Ta question c'est Est-ce que tous les jeunes Ont accès à la culture Peut-être Et est-ce que toutes Les structures culturelles Sont accessibles Sont accessibles Voilà Est-ce qu'il y a des moyens Des applications Des projets Je sais pas Ça s'adapte un peu A la jeunesse d'aujourd'hui Parce que nous C'était pas comme ça Avant Aujourd'hui à la UCI On a beaucoup de trucs On a vraiment Beaucoup de choses Parce que c'était comment Avant Oui c'est ça La grande question Bah bon ça traînait un peu Déjà on n'avait pas Internet Donc déjà pour les échanges Vous avez des subventions Des choses comme ça Oui comme toutes les associations On est subventionnés Les gens de la mairie Entre autres La mairie On peut avoir Suivant des projets Bah ça peut être La CAF Le conseil général La DRAC Voilà C'est vraiment On est subventionné Par rapport à certains projets En général Aussi par la ville Dans un contrat tripartite Ville MJC Non tripartite C'est un contrat tout court déjà Alors Par contre Moi j'en reviens Parce que J'ai grandi dans les MJC D'ailleurs je remercie Toutes les MJC Qui t'ont accueillé Qui t'écoutent tous Parce que je pense que ça n'a pas été facile Pour les animateurs Sincèrement Mais Je vois beaucoup de changements Entre la MJC d'avant Et celle de maintenant Oui je me souviens Ce que me disaient les animateurs C'est ils disaient Enfin Plutôt les éducateurs Disaient On n'est pas des animateurs Et ce que vous faites aujourd'hui C'est j'ai l'impression C'est C'est un peu la fusion des deux Éducateur et en même temps animateur Quoi qu'il advienne chaque animateur Même si tu trouveras un jeune baffiste Qui fait des centres de loisirs Ou du périscolaire Jusqu'à quelqu'un qui a un BPJF Ou qui est coordinateur Ou ce que tu veux en MJC De toute manière On est des adultes référents Et rien que pour ça Déjà tu éduques Quoi qu'il advienne Même si tu trouveras éventuellement Bravo Après si pour certains Être animateur C'est un gros mot Moi ça me gêne pas Je suis animatrice Vous êtes des animateurs Mais animateur c'est à dire quoi Faire bouger Faire bouger Et venir en français C'est être amené les gens A aller Animer c'est donner vie Du latin Attention Miniculture Deuxième Anima Donner vie Donc on donne vie Et quoi qu'il allait C'est à dire que Oh que tu ailles T'ambiance quelque chose Ou tu essaies de susciter Ce petit quelque chose Ok je suis animatrice Mais je suis Je rejoins Mario Sur un truc C'est vrai que C'est vrai que Quand je parle un peu Parce que j'ai grandi Dans ce quartier populaire Quand je parle un peu Avec les petites chez moi C'est vrai qu'on a un peu L'impression que l'MJC Ça vieillit mal Nous à l'époque C'est vrai que L'MJC C'est On y passait beaucoup de temps On finissait l'école On jettait le quartable On allait tout de suite à l'MJC Aujourd'hui Les jeunes Ils ont pas le même engouement Pour aller dans l'MJC C'est une réalité C'est ce que je vois On peut qu'à voir sur le terrain Et puis nous à l'époque On n'avait pas aussi Enfin on n'est pas de la même époque On n'est pas de la même époque Allez dans quelle époque ? Bon on va parler de ma voix publique Parce qu'on va avancer Parce qu'après il faut qu'on Passe à autre chose Alors la voix publique Ça consiste à mettre en place Des moments d'échange Et de débat Autour de la thématique Du vivre ensemble D'un point de vue local Tout à fait Alors L'objectif est de favoriser L'exercice de citoyenneté active Vier l'échange Donc l'idée c'est Le projet c'est réunir Et pareil encore On est dans l'intergénérationnel Donc des gens Des corbeilles saunois Donc là c'est plutôt Au niveau local Et les amener A se questionner Aller un petit peu A se Comment dire Réapproprier La ville Aller voir les gens Se questionner Comment dire Réfléchir Ensemble Et amener un outil Donc ça a été Des petits films Des interviews Voilà Se réapproprier Corbeille Se questionner Sur sa citoyenneté Ok On est les corbeilles saunois Maintenant voilà Ma ville c'est quoi On va aller voir les gens On va réfléchir un petit peu Et tous ensemble On va essayer de créer Un petit outil A savoir voilà Corbeille C'est ma ville Je me questionne Qu'est-ce qu'on y fait Voilà Tout ça c'est du développement local En fait C'est la citoyenneté participative Avant de continuer l'interview On va passer S'il est 19h Ou pas S'il n'est pas 19h Dans ta montre C'est que ta montre N'est pas alors Ici en tout cas 19h avec la latitude 80 C'est everyone 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 Premier média étudiant d'Evry Premier média étudiant d'Evry Sur 95.4 FM 95.4 FM Et sur le web Everyone.com Everyone 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 Laissez-vous surprendre Laissez-vous surprendre Laissez-vous surprendre Laissez-vous surprendre 18h 20h 18h 20h 18h 20h Talk show everyone Talk show everyone Alors Kiza Le projet Ma voix publique Comment le projet est-il aperçu par des habitants ? Alors on ne sait pas vraiment encore Alors par les participants qui sont aussi des habitants Donc très bien Puisqu'ils ont eu un espace dans une semaine pour s'exprimer Se questionner Ils sont jeunes Ils allaient dans la rue les voir Ou dans leur quartier ? Il y a eu Oui oui Alors ils sont allés Alors après Je sais qu'ils sont allés au Tarterey Ils sont Ils sont allés aussi un peu interviewer les aînés Voilà Et c'était assez complet J'ai envie de te dire Et ça donnera lieu le samedi 29 novembre prochain Un café citoyen Où l'outil support pour ce débat Sera justement ces petits films qu'ils ont fait Et voilà Là c'est tous les habitants de la ville Qui sont invités à venir débattre À venir se... Ou alors à échanger tout simplement Leur point de vue Et les élus ? Comment ils voient ça ? Alors là je t'avouerais que je n'en ai aucune idée Mais bien avec bienveillance Parce qu'ils vont le voir quand même Ils sont invités Ils sont invités Mais avec bienveillance Je n'en sais pas Surtout que là j'imagine qu'il y a un peu de tout Des gens qui sont contents Qui ne sont pas contents Alors très sincèrement J'ai été dit Il n'y a eu que des gens qui étaient contents Bon ça ça va alors Les gens pas contents je ne sais pas Comme ça à quand même Après on ne peut pas plaire à tout le monde Fatigue Et du coup tu le disais Un projet vraiment local Oui C'est passionnant Enfin on ne va pas rentrer dans des débats Qui n'ont pas lieu d'être Mais je pense que Accompagner vers une citoyenneté active Et se réapproprier sa ville Etc Quand on parle notamment de Corbeil Vaste chantier Mais du coup Peut-être que ça pourrait être intéressant Aussi à l'extérieur Parce que tu disais Les gens sont globalement contents Et je pense qu'en fait Très probablement Peu importe ce qui se passe À des échelles différentes Les gens peuvent être super contents De vivre dans leur ville Tant mieux pour eux Disons Et c'est pas étonnant forcément Mais du coup ça pourrait être super Parce qu'à l'extérieur Et d'autant plus en ce moment Quand tu dis les tartarets C'est genre L'horreur Enfin les gens ont L'extérieur On peut avoir un gros mythe Autour de Corbeil Les tartarets et tout Donc ça pourrait être hyper Peut-être intéressant Pour ces gens là De voir ce que les vrais habitants De Corbeil et des tartarets Ont comme opinion De leur ville Ah c'est le cas C'est le cas On va un peu partout Ce sont des corbeils Alors Je veux dire même Extra Corbeil en fait Finalement Ah oui ça sera intéressant En dehors de Corbeil En tout cas Effectivement Je ne sais plus ce que je voulais dire Voilà Mais voilà Si ça y est On est d'accord Le samedi 20 C'est ouvert vraiment A tout le monde Actue pour les Corbeil et sonois Effectivement Le projet qui se veut local Va probablement évoluer Je ne sais trop comment Mais il évoluera Et après Est-ce que Alors ta question C'est là où je voulais en venir Je rattrape le wagon Est-ce que tu penses Que quand bien même Il faudrait que même Les participants de cet atelier De ton point de vue Il faudrait qu'ils soient aussi Des gens extra Corbeil et sonois Non en fait je ne pense pas Parce que là je ne suis pas en état Mais On me fait une remarque Je me dis que Ce projet est super intéressant Bien sûr C'est certain Et que l'impact qu'il a Pourrait aussi être intéressant Pour En dehors de la ville Peut-être par les supports vidéo Par un vieux de diffusion Enfin voilà Vous parliez de De la web tv Qui est sur Sur youtube Je me dis que Ces petits films là aussi Peuvent être intéressants Tout à fait Pour l'extérieur Qui peut avoir une Parfois très mauvaise image De la ville de Corbeil Et de ses habitants Alors j'en parlerai A ma collègue Qui pilote ce projet Puisque ce n'est pas moi Je ne fais pas tout C'est Aurélie Gacon Qui pilote ce projet Absolument Avec Yohann Gauvry Pardon Aussi Aussi Parce qu'on est très polybérant Dans la MJC Donc qui ont piloté Mené Imaginé Animé Co-animer Ce joli projet Ce joli projet Et oui Et oui effectivement En fait c'était pas vraiment Une question On t'a raison de dire Quelle est ce qu'il y a Pour nous poser Ceci dit Elle était bien posée Mathilde j'aime beaucoup Quand je me pose des questions Toujours de 2 km J'adore ça C'est la touche En tout cas On peut retrouver Toutes ces informations Et aussi Des spectacles Des cancers Des activités à venir Sur le site internet MJC Corbeil MJC Corbeil.com Le site internet Qui s'affichera Voilà C'est étonnant Qu'il soit en .com A la MJC Pourquoi ? Tu voulais qu'il soit en .fr .org .org Ou .fr Alors je crois Que tu dis Tu dis pas de contrat Je ne sais pas trop Ça s'ennuie Ça te j'aime Demain on est .org J'en parle Non ça n'aurait rien D'échangé En tout cas C'est grâce à Tu mets MJC de Corbeil Et boum Tout de suite dans les pages Tu t'en prends Petite question Il y a combien de MJC Sur Corbeil ? Une Une seule Ouais Le reste T'as des maisons de quartier T'avais un centre social T'as des maisons de quartier Dans chaque quartier Et une seule et unique C'est nous Alors c'est vrai Que c'est compliqué Par rapport à Bien les Châtillons Il y en a trois Mais c'est pas une aberration C'est juste que je Il y en a trois Il y en a une qui sert Le reste On balance des noms S'il vous plaît Non ? Bon Allez Merci Merci à vous tous Franchement D'avoir passé A notre émission L'attitude 91 Merci à vous tous Mais il fait bien Déjà pour l'accueil Et puis Pour les petites boutons Les vanounettes L'ambiance de fou Merci infiniment C'était un agréable moment L'attitude 91 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada